Chers collègues, l'examen attentif du compte administratif illustre notre volonté politique, portée déjà depuis des années, de faire de notre ville une cité solidaire où la démocratie est renforcée. Face aux conséquences de la crise sanitaire qui s'est imposée à nous, face aussi à la hausse du coût de la vie qui fragilise de nombreux citoyens rennais, l'action du Centre communal d'action sociale est décisive. Nous avons fait le choix de le renforcer pour accompagner les plus vulnérables et pour poursuivre notre action volontariste et déterminée pour l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, l'autonomie, la réduction des précarités et des exclusions. La mise en place du dispositif sortir qui permet d'accéder à la pratique sportive ou culturelle et aux loisirs est un moyen efficace pour réduire les inégalités. Ce sont 39 488 personnes qui sont inscrites au dispositif, dont 75% des rennais. La lutte contre les inégalités se priorise par ailleurs à l'école. Pour cela, nous avons renforcé les dotations financières et multiplié les moyens humains alloués aux 25 écoles des territoires d'éducation prioritaire. Nous poursuivons les investissements pour accompagner la dynamique démographie scolaire rennaise. Ainsi, à la rentrée, l'école Simone Veil ouvrira ses portes et les écoles Torigny et Guyenne seront réhabilitées. Et l'année prochaine, deux groupes scolaires viendront s'ajouter dans les quartiers de Morpa et de Beauchardonnay. Enfin, l'examen du compte administratif souligne la priorité que nous souhaitons aussi donner en matière de démocratie. Les résultats des élections législatives et notamment le niveau d'abstention des Français imposent notre vigilance et confortent la nécessité des démarches participatives locales. Pour lutter contre le repli sur soi et, a contrario, pour faciliter la compréhension des enjeux politiques et des décisions publiques. La démarche rennaise de Fabrique citoyenne et la charte de la démocratie que nous avons adoptée nous permettent de mieux informer, de consulter et d'associer les habitants. Les prérogatives des conseils de quartier ont été renforcées et les initiatives associatives se déploient en continuité et en complémentarité. Collectivement, élus, agents, associatifs et citoyens, chacun dans nos engagements, au service de l'intérêt général et du bien commun, nous devons relever le défi d'une démocratie renouvelée. Le compte administratif de notre ville illustre donc bien notre volonté politique de lutter contre les inégalités, de protéger les plus fragiles, de faciliter pour tous l'accès à l'éducation, à la culture et aux loisirs, vecteur, nous le savons bien, d'une citoyenneté aussi éclairée qu'émancipée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !